Pour tous les bons contenus de boxing, n'oubliez pas de liker, de s'inscrire et de cliquer sur les notifications. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont déçus du résultat du combat, du dernier combat de la soirée, mais dans l'ensemble, c'était une superbe soirée. Vincent Marin a fait une bonne job dans le matchmaking, les combats étaient équilibrés. On a pu voir qu'il y a beaucoup de talent dans notre équipe. Le combat de Kim, par moments, c'était presque irréel. À quel point c'était intense, à quel point c'était un niveau élevé. Ça me fait penser à un combat. Pendant la soirée, pendant que je regardais le combat, ça me faisait penser à comment j'étais quand Jean-Pascal s'est battu contre Carl Frock. C'était en Angleterre, puis à chaque round, tu dis, comment ils font pour en donner autant? Comment ils font pour être aussi intense? Et Jean-Pascal avait perdu contre Carl Frock, puis une décision unanime, mais il avait prouvé dans ce combat-là qu'il y avait les ressources requises pour un jour être capable de se regrouper, puis devenir champion. Ce que Kim a fait comme performance ce soir, un, au guichet, elle a démontré que c'est une fille de finale, peu importe qu'elle soit championne du monde ou pas. Je suis convaincu qu'on va être capable d'amener beaucoup de monde. On va prendre le plan B, tout simplement. Avant d'aller plus loin, avant de passer la parole à Kim, le combat, je ne sais pas si vous avez eu les pointages des juges, il y a huit rounds partagés sur dix. Il n'y a seulement deux rounds qui sont unanimes. Un juge, j'ai venu voir Kim dans le vestiaire, puis il a dit, c'était tellement serré à chaque round que ça aurait presque pu aller d'un côté ou de l'autre. Huit rounds partagés. Moi, je ne perds pas du tout ma confiance en Kim Clavel. On va repartir, on va remonter. Je souhaite juste qu'elle, aussi, réalise que ce n'est pas la fin du monde. Kim? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais face à ma première défaite. Lire, vous parlez, ça prend tout mon courage en ce moment. Je suis fière, pareil, j'ai donné un gros combat. Félicitations à Néry Platin. Vraiment, c'est une adversaire coriace. Elle n'est pas championne du monde pour rien. Je pense qu'on a donné un bon spectacle. Finalement, c'était un vendredi 13 pour moi. Mais blague à bord, je pense que j'ai appris beaucoup dans ce combat-là. La vie, ce n'est pas toujours parfait. J'ai mon équipe en arrière de moi. C'est sûr qu'on veut être victorieux. J'arrivais ça, aller prendre une bière à cage au sport. Finalement, je vais rentrer chez nous, je vais me mettre de la glace un peu dans la face. Mais c'était une méchante belle soirée quand même. J'ai tellement été surpris de voir chaque personne qui a acheté un billet pour venir me voir boxer. J'ai boxé avec mon cœur, avec mes tripes. Peut-être un peu trop. Des fois, j'ai peut-être oublié de ramener mes mains. Je sais que je suis capable de faire encore mieux que ça. C'est ça qui est beau dans ce sport-là. On peut toujours s'améliorer. Je vais prendre une pause. Je vais juste prendre un petit step back. On va revenir plus tard. On va revenir. Je vais travailler. Ça ne peut pas toujours être parfait, la vie. Oh que non, vraiment pas. J'ai connu de l'adversité dans ma vie. Ça, ça en est encore. Je suis une guerrière. Je suis compétitive. Je suis une gagnante. Ça fait mal au cœur, c'est certain. J'ai une équipe en arrière de moi. C'est dans le bon comme dans le moins bon. On est ensemble. On va traverser ça ensemble. Aujourd'hui, on voulait le vent dans le dos. Je l'ai eu un petit peu d'en face. C'est correct. C'est un combat serré. Chapeau à Néry Platin. Chapeau à sa famille. Ils sont venus en gagnant. C'était serré à chaque round. J'ai tout donné. Je sors de ce combat-là la tête haute. Je remercie mes commanditaires, mon équipe. Le Blue Dream, ce n'est pas pour aujourd'hui. Je vais retourner rêver dans mon lit un petit peu. Je vais me remettre à rêver pour un autre combat. J'y crois toujours. Merci de me soutenir. Aujourd'hui, j'aurais aimé avoir le gros sourire dans le visage. Vous annoncer une belle victoire. On est unifiés. On n'est pas unifiés, mais on est unis ensemble. C'est encore plus important qu'une ceinture. Je vais m'accoter un peu sur mon équipe. C'est des piliers. J'ai juste besoin d'écanter. Excusez. On va revenir plus fort. Merci encore à tout le monde qui se sont déplacés. Marshall a eu une défaite. Michael Amayer a eu une défaite. Marlène Esparza a eu une défaite. Regardez aujourd'hui, ils reviennent. Je suis de cette 30 de filles fortes-là. On va passer à travers. Faites-moi confiance. Merci. 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 Je sentais que c'était vraiment serré. Des fois, c'était coup pour coup. C'était une fille qui m'a tendu des pièges. Elle avait un bon crochet de gauche. J'aurais pu être plus attentive en défensive, certainement. Je pensais peut-être à une nulle, j'espérais. Mais bien honnêtement, avec vous, moi, je le sentais que j'avais peut-être perdu par un round ou deux. Je vais être très honnête. C'est comme ça. Des fois, on gagne. Des fois, on perd. Mais je vais avoir appris beaucoup ce soir, certainement. Je t'ai posé la question hier après la deuxième, à savoir qu'est-ce que c'était la principale différence entre Gomet et ce qu'elle avait vécu au mois de juillet et Plata. Tu m'avais dit que Plata est plus réfléchi, etc. On m'avait dit que dans ta réponse, tu n'attendais pas à ce qu'il y ait une bataille comme ça, coup pour coup, comme avec Gomet. Est-ce que ça, ça te souvient? Mais c'était différent quand même de Gomet. Oui, c'était quand même une fille qui attendait un petit peu, elle était précise. Elle m'attendait des fois dans les câbles, puis elle m'attendait avec son gros crochet, son jab. Elle avait un bon jab comparativement à Gomet. On le savait. On savait tout ça. On a pratiqué tout ça. Mais bon, regardez, aujourd'hui, je n'ai pas livré la marchandise comme j'aurais dû. Ça arrive. Je le prends. Le blanc, mais sur mes épaules. C'est correct. Le jab de gauche, elle semblait rentrer plusieurs fois. Est-ce qu'elle le déguisait? Qu'est-ce qui rendait ce coup-là plus difficile à comprendre? Bien, je pense qu'elle avait une position de boxe spéciale. C'est une fille qui ne plie jamais. Ses genoux sont toujours très, très droites. Elle boxe grande. Elle a une très longue portée. Puis des fois, ça m'a surpris dans mon timing. Tu sais, même si je faisais un step back, des fois, je revenais, puis elle m'attendait avec son long crochet que je recevais. Aujourd'hui, Neri Plata a tout simplement été un petit peu meilleure que moi. Elle a la victoire. C'est comme si ça arrive. Il y a plusieurs grands boxeurs qui ont perdu. Il y a des défaits qui coûtent cher, mais il y a des façons de perdre. On a donné tout un spectacle. Tout à l'heure, Plata a dit que je serais prêt à faire une revanche. Je dis juste qu'il ne faut pas avoir ce tour ici. Est-ce que tu sais, pour toi, ce n'est pas le fun de perdre, de médecine, est-ce que tu es fière? Est-ce que tu sens que tu as démontré des belles choses malgré la richesse? Bien, je sens qu'on a donné tout un combat. Je pense que ce n'était pas plate. Certainement pas. Aujourd'hui, je ne pense pas à plus tard. Je ne pense pas à une revanche. Je veux juste décanter. Prendre le temps de regarder mon combat. M'asseoir avec mon équipe. Puis, c'est comme dans n'importe quoi. Je veux m'améliorer. Je veux corriger ces petites lacunes-là qui vont faire de moi une championne unifiée un jour. J'y crois pas moins. Mais, la suite, on va s'asseoir en équipe, puis on va décanter, puis on va gérer ça ensemble. Je parle d'une question pour une dernière, je ne sais pas si vous voulez répondre. Est-ce qu'elle vous a montré des choses que vous n'aviez peut-être pas vues ce soir, des régulateurs sur vidéo ou à l'entraînement, quand vous l'avez vue à Montréal? Pas tant. On n'a pas été surpris. On savait que ça allait être un combat difficile. On savait qu'elle avait un bon crochet de gauche. On savait qu'elle avait un bon step back. Elle était capable de reculer. On a vu dans le coin qu'elle attendait des pièges à Kim, qu'elle se reculait, qu'elle voulait que Kim avance. Ce n'était pas tant la surprise comme, tu sais, c'est une championne du monde qui veut venir boxer ici, à Montréal, au Québec. Donc, il faut que tu sois confiant pour vouloir voir, tu sais, de venir faire ça. Fait que nous, on est conscients de tout ça. Tu sais, Kim, elle a donné, elle a le cœur plus gros que la terre, elle vous l'a démontré. De mon côté aussi, de notre côté, dans le coin, on voyait ça quand même très serré, très serré. Pas facile à évaluer, vraiment pas facile. Un peu comme les juges ont évalué le combat. Moi, je veux juste vous dire que la Kim Clavel que vous avez vue ce soir, c'est la Kim Clavel qu'on côtoie tous les jours, nous, à l'entraînement, qui se donne à 300 %, qui est généreuse. Bien sûr que ça n'a pas tourné comme on aurait espéré. Un « Blue Dream », c'est plutôt « Blue Nightmare », mais que voulez-vous? C'est ça, dans les défaites, on dit toujours, je sais que c'est pas, c'est cliché, mais de dire que c'est dans les défaites qu'on apprend le plus, qu'on devient meilleur. On est tous une équipe assez résiliente, qui va se retrousser les manches, mais on a besoin de, surtout Kim a besoin de prendre un bon recul. Moi, mon équipe, c'est sûr qu'on va être là pour l'épauler à 300 %. Je suis extrêmement fière. Vous savez ce que Kim a vécu aujourd'hui, place belle, faire une finale, une petite fille de 108 livres, une unification de titre, on ne l'a pas défendu, on est allé pour l'unification, c'est un choix qu'on a fait. On savait que c'était risqué, c'était un quitte double. On a perdu, mais on a perdu, Kim a perdu plus qu'honorablement. Alors, je suis extrêmement fière de Kim. Comme entraîneur, moi aussi, j'ai des questions à me poser. Je vais refaire mes devoirs, je vais retravailler. On n'est pas parfait. J'ai sûrement fait des erreurs. Alors, mon rôle, c'est de devenir meilleur, moi aussi, comme entraîneur, pour pouvoir aider Kim encore d'une meilleure façon et de l'accompagner dans son parcours, peu importe les décisions qui sont prises. À partir de quand, dans le coin, vous vous êtes dit que vous aviez besoin d'un hors-garde pour vraiment s'emporter? On ne s'est jamais dit ça. Non, on ne s'est jamais dit ça. Mais vous aviez le sentiment quand même de ne pas être en avance, j'imagine, dans le visage? Exactement. Au huit, on trouvait que c'était quand même égal. Si on se disait 9-10, mettons qu'on va chercher un gros neuvième, un gros dixième, puis Plata a fini fort dans les fins de ronde de 9 et 10. C'est ça qui a été très coûteux, puis elle a frappé deux fois dans le combat vraiment après la cloche. Ce n'est pas une excuse, mais c'est quand même des petits facteurs, des fois, qui peuvent influencer. Donc, nous, tout comme Kim, on voyait un combat extrêmement serré. Moi, je me disais, j'espère que ça peut tourner en notre faveur, mais on est très conscients que Plata a été bonne ce soir. Et c'est surtout ça. Là, je vois Daniel qui se flageole un peu, Kim aussi. Plata, elle a livré la meilleure performance de sa carrière. Vous-même, vous l'aviez vue contre Yonanda Bob. Je me souviens, tu me disais, ah, elle n'est pas si bonne que ça. Oui, et Jean-Luc, tu me disais tantôt que Kim gagnerait par manquable. C'est vrai. Donc, Plata, elle était prête. Elle a livré la performance de sa vie aujourd'hui. Comme Kim a livré la performance de sa vie quand elle s'est battue contre Gomez. Pas Gomez qui n'était pas bonne. Aujourd'hui, ce n'est pas Kim qui n'était pas bonne. C'est Plata, chapeau, elle était. Puis, le bel départ, je vous en ai parlé aussi, comment elle est organisée. Comment c'est une fille qui est en contrôle de tout. Vous avez vu tantôt ici qui est le boss dans cette équipe-là, c'est Plata. Elle a, n'importe quoi qu'on lui demandait, elle était toujours organisée, structurée. Elle était prête comme ce qu'elle a fait sur le ring. Est-ce qu'il y a un moment, la question pour Kim et Daniel, un moment dans le combat que l'on peut dire qu'elle est charnière. Vous avez senti que les shorts basculaient au cours de la soirée? Est-ce qu'on a senti que ça basculait? Je ne peux pas dire qu'on a senti que ça basculait. C'était compliqué, ce n'était pas facile, c'était difficile. On avait des bons moments, elle avait des bons moments. Aller vraiment, je vous dirais, jusqu'au huitième, je peux regarder mon équipe de coin, mais on n'était pas au désespoir de dire qu'on a un encadre pour gagner. Ce n'était pas ça qu'on voyait. On se disait, bon, mettons un gros neuf, un gros disque, on va chercher. On y croyait, vraiment. Kim, est-ce que tu étais déjà retrouvé dans une position comme ça, dans un combat durant la carrière? C'est les amateurs, sûrement. Oui, chez les amateurs, j'ai eu des gros combats professionnels. Je dirais Vargas, mais les quatre premiers rounds, c'était une guerre de tous les instants. Je pense que c'est Vargas, dans ma vie, qui m'a cogné le plus dur au deuxième round. Les genoux m'ont plié, vraiment. Ce soir, je n'ai pas senti que j'aurais pu tomber. Elle cognait dur, elle avait les mains pesantes, elle se faisait respecter. Mais je n'ai pas été ébranlée, pas une fois. Mais vraiment respect à l'équipe. Puis regardez, je n'ai rien d'autre à dire. Je vais retourner au gym, je vais travailler fort. On travaille. Je sentais qu'il y avait une belle énergie dans la foule. J'ai entendu crier mon nom, l'entrée au ring. C'était spectaculaire, c'était grandiose. Les gens sont en arrière de moi. Je suis une petite Québécoise, puis j'en fais beaucoup pour les Québécois. Je suis peut-être trop généreuse d'une fois. Mais bon, moi, je dis tant pis, ce que je veux, c'est faire plaisir. Puis j'aurais bien ça, faire plaisir à tout le monde à ce soir. Puis c'est correct. Moi, je pense que c'était les couleurs bleu poudre qui nous a mis aujourd'hui. Oui. C'est possible, je ne sais pas. Je ne vais pas me remettre en question parce que c'est la fin de la journée. Je veux sortir d'ici la tête hôte. Je vais être fière de ce que j'ai fait. Je vais me mettre de la glace dans la face. Demain, je vais manger mon hot dog, si tu mets pareil. Mais il y a des choses peut-être qui vont changer dans ma façon de faire. d'être plus consciente de ce que je fais, de chaque moment, de me conscientiser en défensive. D'un coup, on dirait que j'ai tellement un cœur de guerrière, tu sais, que je veux trop en faire. Si je veux trop en donner, je suis un show, tu sais. Ça fait que je vais juste, on va travailler. Il n'y a pas de secret, on va travailler dans le gym, puis on va revenir. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Qu'est-ce que tu as vu sur ce monde? Qu'est-ce que tu as vu sur ce monde? Elle a été un peu mieux cette nuit. C'est tout. Elle a été plus clé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501